La protection de la biodiversité est un enjeu majeur pour le groupe EDF, puisqu'il fait partie d'un des six objectifs de responsabilité d'entreprise du groupe. Et dans ce contexte, la R&D, via le Laboratoire National d'Hydraulique et Environnement, a lancé le projet Biodiv en 2018 pour une durée de quatre ans. Ce projet a pour mission de réduire les impacts sur la biodiversité de l'ensemble des ouvrages de production électrique. Au sein du projet Biodiv, il y a deux grandes branches, une branche qui concerne l'aquatique, une branche qui concerne le terrestre. L'aquatique étant plus en avance par une antériorité, et un des exemples emblématiques des problématiques vis-à-vis de l'aquatique est par exemple la conception des ouvrages de franchissement, comme les passes à poissons, qui permettent à des poissons migrateurs comme le saumon de réaliser son cycle de vie en franchissant des barrages, et comme la gestion des niveaux d'eau dans les rivières qui nous permettent d'assurer des zones de vie suffisantes à différentes espèces. Au sein du projet Biodiv, la plupart des actions de recherche sont menées en collaboration avec des autres entités de recherche, qu'elles soient françaises ou européennes, voire mondiales. Aujourd'hui, il y a deux projets européens qui sont hébergés au sein du projet Biodiv, dont un projet qui a lieu en Belgique, qui a pour but de réduire les impacts d'ouvrages hydroélectriques sur la migration des saumons et des anguilles. Dans le secteur de l'aquatique, il y a plusieurs réalisations, en particulier la construction des grandes passes à poissons, mais ça qui date de quelques années. De plus en plus, on essaie d'utiliser des outils numériques pour essayer justement de combiner ou de simuler des comportements de poissons vis-à-vis de simulations hydrauliques, pour optimiser au mieux nos ouvrages de franchissement. Un second aspect concerne tout ce qui est monitoring environnemental, donc avoir l'acquisition de plus pour plus de données sans avoir d'impact sur l'environnement. Et pour ça, de nouvelles techniques sont utilisées, comme l'ADN environnemental, qui permet de faire des listings d'espèces avec des prélèvements d'eau, ou d'outils non destructifs et non instrusifs, comme l'acoustique, qui permet de suivre des comportements de poissons ou des comptages, sans avoir à manipuler les poissons ni à les capturer. Sous-titrage ST' 501